bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo du temple des reptiles alors pour toujours dans la coutume aller droit au but cette vidéo elle a pour but de vous présenter le tout dernier substrat qu'on a élaboré le mexican biogrand on l'a créé parce qu'on a une problématique quand on est un amoureux des animaux nous on a enfin le temple des reptiles on est surtout basé serpent et on a fait le tour des fournisseurs et il n'y en a aucun qui a réussi à nous proposer un substrat de fou qui nous a emballé quoi donc on s'est dit on va le créer ce fameux substrat et voilà ça a pris pas mal de temps ça a pris un peu plus d'un an concrètement avant d'arriver à ça donc je vous montre déjà ce que ça donne donc là c'est la zone sèche du terrarium la partie chaude voilà le but bon c'est d'avoir un substrat qui soit esthétique évidemment puisque si c'est moche moi tant pis mais nous on a eu vraiment enfin on a établi un cahier des charges très précis il fallait que ça soit esthétique il fallait qu'on puisse nourrir les animaux directement dans le terrarium sur le substrat sans que ça pose de problème en cas d'ingestion donc on l'a fait sur surtout nos serpents il n'y a aucun souci donc voilà il fallait que ce soit un substrat apprécié par les animaux en eux mêmes donc ici je sais pas si on peut bien se rendre compte mais les animaux ont tendance à le terrarium c'est comme leur chambre donc en fait ils en font ce qu'ils en veulent donc souvent on a tendance à vouloir faire comme nous on veut mais finalement c'est le serpent qui va définir enfin il va creuser il va déplacer un caillou si la plante il la trouve mal placée ben il va la déraciner donc voilà moi je laisse les serpents faire entre guillemets je mets à la base et puis après ils font comme ils veulent donc ici en fait on voit il ya des galeries en fait qui sont qui sont qui sont creusés par les par les serpents donc pour en revenir au substrat le mexican biogramme donc le cahier des charges était un substrat qui soit esthétique minéral et végétal parce qu'il fallait que ça soit un sol adapté aussi aux végétaux il fallait que ce soit un substrat qui tolère la sécheresse et l'arrosage et l'arrosage pardon donc même en fort arrosage ça pose pas de souci il va pas moisir ou quoi que ce soit et voilà un substrat donc qui reste aéré quand il est sec vous voyez c'est pas quelque chose de compact de lourd comme comme la terre argileuse pourrait l'être et là je vais vous emmener dans la zone humide du terrarium sur la zone fraîche parce que c'est pas vraiment un terrarium tropical c'est pas le but de ce substrat d'être tropicale alors je vous montre donc ici bon bah il ya le petit pépère l'anthropéltis du honduras qui fait son petit dodo ici on a le bac d'eau des végétaux qui se sent très bien dans ce substrat d'ailleurs et ici on a le mexican biogrand donc il a été arrosé il ya peut-être quoi cinq six jours je sais pas quatre cinq jours et voilà en fait voilà ce que ça donne donc en fait les animaux peuvent creuser faire enfin voilà moi j'ai fait de la reproduction sur ce substrat ils ont tombé dedans pas de problème donc j'ai pas fait incuber les oeufs dedans mais voilà j'ai les animaux s'y sentent vraiment bien ils peuvent creuser ça peut rester en place donc voilà c'est un substrat qu'on a voulu vraiment performant concernant ce qu'on demanderait un substrat en fait donc voilà c'est issu de de pas mal de pas mal de recherches aussi de temps d'investissement et voilà on est vraiment enfin moi je suis personnellement très satisfait du résultat voilà ce que ça donne en zone humide et vous voyez les plantes les plantes sont en bonne santé elles sont pas elles sont pas allergiques à ce type à ce type de sol donc après tout dépend les végétaux que vous voulez mettre mais voilà pour vous montrer ce que ça donne vraiment voilà ici le type du terrarium pardon je fais tomber le caméra l'ambiance du terrarium ça se voulait type pleine pleine semi-aride je sais pas si si on pourrait dire ça comme ça mais je vous montre ici la zone fraîche où il ya juste de l'éclairage led hop et on tourne de l'autre côté voilà ce que ça donne essayer de faire quelque chose de de pas trop vilain le terrarium fait 125 de long sur 60 de profondeur et à peu près je suis plus 70 de haut chauffé par par le matériel qu'on propose sur le site le temple des reptiles de toute façon voilà donc c'est c'est un environnement qui a l'air de plaire de plaire de plaire aux serpents le substrat c'est un substrat définitif que je me répète peut-être mais un substrat définitif ça a un coup mais par contre c'est définitif même si dans dix ans vous avez envie de refaire le terrarium faut pas acheter le substrat dire que ce substrat là vous l'avez c'est à vie donc voilà c'est vraiment quelque chose qu'on a fait pour les animaux avec aussi en dans l'objectif de plaire aux clients parce qu'il faut que il faut que ça plaise visuellement aussi tout simplement donc le but c'est d'avoir un terrarium qui ressemble à quelque chose et on n'est pas on n'est pas du tout mécontent de ce que de ce qu'on a réussi à faire donc voilà pour la présentation du mexican biogrand en espérant que ça vous a plu et puis d'avoir répondu aux questions que vous auriez pu vous poser avant de regarder cette vidéo voilà voilà bonne journée